Le 11e tome de Decap et Decroz, c'est l'histoire d'Euseb, Euseb le Lapin, qui est le valet des héros de la série, une sorte de faire-valoir de personnages secondaires comiques, mais qui en même temps est un petit peu plus que ça, puisqu'au fur et à mesure des tomes on s'aperçoit qu'il est une sorte de Deus Ex Machina, qu'il intervient toujours à temps pour sauver les héros, et qu'il a finalement beaucoup plus de ressources que son aspect de petit lapin blanc ne pourrait le laisser croire au départ. Donc Euseb, tout au long des 10 tomes de la série Decap et Decroz, on s'interroge sur son passé, on se demande surtout, la question qui brûle toutes les lèvres, c'est que diable allait-il faire dans cette galère, dans la galère où les héros se retrouvent dans le tome 1 ? Donc un lapin condamné aux galères c'est pas banal, quel crime a-t-il bien pu commettre pour se retrouver enchaîné là ? Et c'est à cette question que nous allons répondre dans le tome 11. Au départ c'était une histoire qu'on avait prévu de faire en un seul volume, mais au fur et à mesure du récit, le passé de Euseb s'est enrichi de nouvelles idées, de nouvelles idées de gags principalement, et ce qui devait faire un tome s'est transformé en diptyque. Et le deuxième tome, c'est-à-dire le tome 12 de Decap et Decroz, sera le dernier tome de la série. Aux alentours du tome 2 ou 3 de Decap et Decroz, on a commencé à voir pendant les séances de dédicaces, les lecteurs qui nous demandaient, qui nous posaient des questions au sujet de Euseb, et qui voulaient en savoir plus sur son passé. Et donc on s'est pris au jeu, on lui a inventé une histoire, et j'ai écrit un récit de ce passé de Euseb et de la raison de sa condamnation aux galères. Et cette histoire-là devait faire l'objet d'un album, qui aurait été a priori une sorte de spin-off qui serait paru en parallèle de la série. Mais finalement Jean-Luc voulait vraiment le dessiner, et pour la cohérence graphique de la série, il fallait que ce soit Jean-Luc qui le dessine. Donc il a fallu attendre la fin du récit pour pouvoir réaliser cet album. Et pendant tous les tomes suivants, à partir du tome 4 à peu près, on a commencé à distiller des indices sur le passé de Zeb, et à jouer avec la frustration du lecteur, car à chaque fois que Zeb essaie de raconter son passé, il est systématiquement interrompu par un fâcheux ou par un coup de théâtre. Avec Jean-Luc Masbou, ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille ensemble, donc il y a une grande complicité entre nous et il y a beaucoup d'échanges. Au début, quand j'ai l'idée d'un nouveau scénario, je lui raconte l'histoire et je vois sa réaction, et je mesure à ses fourrires éventuels, ou au bide que je peux faire, la qualité des gags et des péripéties. Ensuite, Jean-Luc me suggère parfois des idées, je les réintègre à mon histoire, je retravaille, je ressemble à une nouvelle mouture, et à partir du moment où on est d'accord sur l'histoire, je lui fournis un découpage graphique, un storyboard, à partir duquel il va travailler sur ses planches. C'était un triptyque, donc il s'est terminé avec le troisième volume. Voilà, c'était un moment très intense au niveau de l'histoire, plus sérieuse que ce que j'avais l'habitude de faire. Bruno Mayorana, qui était passionné de vampires, voulait un vrai récit vampirique, et je pense qu'on a réalisé quelque chose qui en tout cas correspond à l'idée qu'on en avait au départ, à savoir une histoire qui soit à la fois inquiétante, mais avec un certain parfum d'aventure et d'enquête, et qui comporte quand même ce petit frisson d'horreur gothique qu'on voulait y insuffler. Et voilà, ça nous a beaucoup changé de notre collaboration précédente sur Garulfo, où là on avait fait un conte de fées humoristique, et dans D, évidemment, l'humour était beaucoup moins présent, même si de temps en temps, par le biais de certains protagonistes, une certaine forme d'humour anglais était distillée. Alors, nouveau projet, je travaille actuellement déjà sur la fin, sur le tome 12 et dernier de Decap et de Croo, sur le deuxième volet du diptyque consacré à Euseb. Je travaille aussi également sur une série d'heroic fantasy dont je réalise le dessin, qui s'appelle L'âge des chiens, et ça est d'heroic fantasy un petit peu décalé. Et je travaille aussi sur un one-shot, un épais one-shot, avec Juanro Guarnido, dessinateur de Black Sad, qui sera une histoire en récit picaresque, qui se déroule dans l'Amérique latine au XVIIe siècle. Ce projet-là va s'intituler Les Indes de Four, mais en fait, ce n'est qu'une partie d'un titre très long, et c'est inspiré de l'œuvre de Francisco Quevedo, un auteur espagnol qui écrivit, une des grandes figures de la littérature espagnole, et qui a écrit sur un roman picaresque appelé El Buscon, l'histoire de l'aventurier Pablo de Ségovie, et c'est la suite de ce récit que nous allons réaliser en bande dessinée. Sous-titrage ST' 501